En France, il y a 8,6 millions de pauvres, 7,1 millions de personnes qui vivent des minimas sociaux, 3,2 millions de travailleurs précaires. En mars 2016, il y avait officiellement 3,5 millions de demandeurs d'emploi. C'est un nombre évidemment inexact, puisqu'il omet les personnes inscrites à Pôle emploi mais dispensées de recherche, qui donc sortent des statistiques, les non-inscrits et les travailleurs précaires entre deux contrats. On peut donc plus que doubler le chiffre officiel. Ce qui nous aurait semblé inimaginable il y a quelques années est aujourd'hui une réalité criante. Le nombre de pauvres et de précaires ne cessent d'augmenter. Comment en est-on arrivé là ? Ce sont évidemment le taux de chômage inacceptable, le fractionnement des emplois, la multiplication des temps partiels, la succession des phases d'emploi et de chômage qui en sont la cause. Le CDI correctement rémunéré est devenu une denrée rare, la vie augmente, les loyers sont inabordables. En 2015, les Français estimaient qu'une personne seule devait disposer de 1 553 euros par mois pour vivre. Or le SMIC plafonne à 1 144 euros net, travailler ne permet donc plus de vivre décemment. Et on n'est pas très loin du seuil de pauvreté qui se monte à 1 000 euros mensuels si l'on prend en compte un revenu médian de l'ensemble des ménages à 60 %. Quand on n'a pas d'emploi ou un emploi à temps partiel, c'est pire encore, car les aides sociales évidemment nécessaires sont notoirement insuffisantes pour faire face à ces besoins vitaux. Le RSA SOC, versé aux personnes n'exerçant aucune activité et n'ayant plus droit au chômage et de 462 euros pour une personne seule, 525 avec le forfait logement. Même en cubilant les diverses allocations, on ne dépasse jamais le seuil de pauvreté. Beaucoup de personnes qu'on appelle cyniquement les non-recours ne le perçoivent même pas alors qu'elles y ont droit, soit parce qu'elles ne veulent pas le demander, par fierté ou pour ne pas être stigmatisées, soit parce qu'elles ne parviennent pas à l'obtenir, car son accès est tellement complexe et son instruction tellement intrusive que bien des dossiers ne sont jamais finalisés. Les jeunes qui ont plus en plus de mal à décrocher leur premier emploi n'y ont pas droit avant 25 ans, au RSA bien sûr, sauf à réunir des conditions spécifiques comme d'avoir un enfant à charge ou d'avoir travaillé à temps plein pendant 2 ans. Alors où se tourner quand on vit dans un pays où même si on recherche activement du travail, on n'en trouve pas, en dépit parfois de son expérience et de ses diplômes ? La réalité est cruelle. À moins d'avoir la chance d'être dans un secteur très spécialisé, passé 45 ans, les hommes et surtout les femmes qualifiés de seniors sont bons pour la casse. Aujourd'hui, 19% des actifs dont 31% de femmes sont pauvres. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la pauvreté monétaire et non de la pauvreté en condition de vie, ce qui a encore tout un autre débat, à savoir le fait qu'en dépit de leurs ressources, ils ne parviennent pas à réunir des moyens suffisants, même après intégration des prestations sociales, pour vivre et faire vivre décemment leur famille. Sait-on qu'en 2015, un tiers des agriculteurs a perçu un salaire de 354 euros par mois seulement ? Cette situation affecte évidemment les enfants de façon directe, puisqu'ils vont souffrir des conséquences liées. Mauvaise nutrition, habitat insalubre, soins insuffisants, les deux surcroît en grandissant, ils se trouvent en grande difficulté pour réunir les moyens de s'en sortir. En 2016, dans l'Union européenne, trois enfants sur dix étaient en risque de pauvreté ou d'exclusion. Ces situations de précarité entraînent un sentiment de honte et d'angoisse omniprésente au quotidien, à tel point que les personnes qui les subissent les dissimulent, y compris à leur entourage proche. Que faire pour ne pas descendre lentement mais inexorablement dans la grande pauvreté puis dans l'exclusion ? Pour tenir coûte que coûte, on renonce à tout, aux sorties, aux vacances, aux vêtements, puis aux soins, pour ne pas se retrouver à la rue et on s'isole. Pourtant beaucoup continuent à se battre quotidiennement, avec un courage et une ténacité qu'on a peine à mesurer. Cet aperçu alarmant et rapide, en question du temps qui m'était imparti, vous pourrez utilement le compléter en consultant notamment les sources officielles que sont les sites de l'INSEE, de l'Observatoire des inégalités, de l'Observatoire national de la pauvreté et d'ATD Carmond pour ne citer qu'eux. Mais surtout, vous allez maintenant entendre quelques voix qui vont témoigner de ce qu'on peut avoir tout perdu et pourtant vouloir garder la tête haute en étant une force de proposition. Merci Caroline.